Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. On a une réunion exceptionnelle qui nous attend dimanche sur les forums de Chantilly et qui dit réunion exceptionnelle dit prostiqueur de qualité. Et oui, je n'ai pas été jusqu'à l'exceptionnel, on verra ça après les résultats. Amar, au haut, à gauche, Arsène Abilbol est avec nous. Bonjour Arsène. Bonjour François, salut à tous. Et à droite, Mario Putrino, un habitué de cette émission. Bonjour Mario. Bonjour François, bonjour Arsène et bonjour à vous tous. Effectivement, c'est un super dimanche auquel on va assister à Chantilly. Avec notamment, bien évidemment, le prix de Diane Longine que tout le monde attend chaque année. On passe tout de suite à la première épreuve, c'est le prix de la Reine Blanche. C'est une épreuve pour des femelles inédite de deux ans. Pas simple, Mario, d'en détacher deux à part sur les origines, bien évidemment. Oui, non, c'est vrai que ce n'est pas simple. Raison pour laquelle j'ai fait confiance au numéro 5, Salsami. Et au numéro 4, Needlepoint. En ce qui concerne Salsami, c'est une peluche qui est donc sous la responsabilité d'André Favre. Il a débuté directement un dimanche de Diane. C'est une fille de Bouton-Basset, donc une souche maternelle intéressante. On espère que ce tandem avec Bourzan-Mourzabaïev va frapper fort d'enfer. Et peut-être, eh bien, cela lancera les hostilités au vu d'une journée qui serait exceptionnelle pour eux. Et Needlepoint, une fille de Bluepoint, sur la foi, évidemment, de la qualité des deux ans qu'entraîne Amy Murphy. Je crois qu'on est quand même un peu obligé de lui faire confiance. Des origines de vitesse, une grande réussite chez les deux ans. Donc voilà, je me méfierais. Mais évidemment, on est tout de même un peu dans l'inconnu. Je me méfierais de ces deux chevaux-là. Le 5 et le 4. Je rejoins Mario avec le 4 Needlepoint, qui est entraîné par Amy Murphy. Les deux ans qu'elle présente en France, moi, je ne réfléchis même pas. Je les joue. C'est à chaque fois, pratiquement à chaque fois, elle fait carreau. Une réussite impressionnante de cet entraînement. Donc, Bluepoint, comme l'a rappelé Mario, précocité, vitesse. Le 7, One Mistress, que j'aime beaucoup aussi. La mer a donné San Donato. San Donato qui a couru à de très nombreuses reprises à deux ans. Donc, c'est un gage de précocité pour la production de la mer, on va dire. Et puis, entraînement très sérieux de Fabrice Chappé. Belles origines. Donc, le 4 et le 7 pour moi. Troisième de la poule d'essai des poulains même, San Donato. Exact. Il est top. On ne s'en souvient pas souvent des deuxièmes et des troisièmes. C'est vrai. On passe à la deuxième épreuve, c'est le prix du bois. C'est un groupe 3 pour des deux ans. Arsène. Bon, le prix du bois, course très importante. Course sur 1200 mètres in droite. Ça ouvre la voie au groupe 1 de l'été. Ramatuel, le numéro 7, qui avait été impressionnante lors de ses débuts à Chantilly. La dernière fois, elle est tombée sur un os en la personne de Beauvattier, qui est, à mon sens, le meilleur deux ans français mal à l'heure actuelle. Beauvattier, que j'aime beaucoup. Et donc, Ramatuel avait échoué de très peu. Là, elle retrouve Chantilly, un hippodrome qui lui convient parfaitement. Je la rachète en confiance. Et puis, je me méfie aussi de l'As, Zorken, qui est présenté par Bono de Monzay, de course de victoire. Alors, dans des terrains collants quand même. Donc là, il y a une grosse inconnue concernant le terrain. S'il montre ce qu'il a montré en terrain collant, s'il fait un bon terrain, ce qu'il a montré en terrain collant, je pense qu'il pourrait poser de nombreux problèmes à Ramatuel. La distance, je ne me fais pas de souci, parce que la dernière fois, l'enchant, il a attendu, et puis il est venu gagner de trois longueurs. Donc, pour moi, c'est le 7, hélas. Oui, écoutez, moi, ça sera là, c'est le 7. Mais je crois que, voilà, je ne vais pas trop en rajouter. Arsène a été assez complet. En plus, on a les deux mêmes chevaux. Bon, après, là, c'est vrai que c'est une question d'impression. Moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer Olivier Pellier en vue de ce week-end, une ITV que vous retrouverez évidemment dans notre journal Paris Turf et en ligne. mais Olivier m'a confié qu'il avait eu une très belle impression sur Zorken, avec lequel il a gagné à Longchamp. Les conditions étaient différentes puisque la piste était collante. Bon, néanmoins, le chrono est bon sur 1000 mètres. On est descendu en dessous de la minute en terrain collant. Donc, voilà, il a eu de belles sensations. Le raffermissement de la piste ne va pas le déranger. Maintenant, il a malheureusement hérité d'un numéro en dehors dans les sales, ce qui n'est pas évident à gérer sur une ligne droite et surtout sur des pistes aussi rapides que cela. Mais voilà, on le voit, en tout cas, on espère qu'il va lutter pour la victoire. Et puis le 7, Ramatuel. Écoutez, j'en rejoins les arguments d'Arsène. Battu par un très bon poulain, Bovati, en dernier lieu. Donc, c'est une défaite tout de même qui donne du relief à celle-ci. Donc, on peut hésiter entre les deux, l'As et le 7. On passe à la troisième, le Qatar Derby des Pursons-Rap de 4 ans. 9 chevaux au départ, dont 5 entraînés par François Rauhomario. Un François Rauh en tête ? Écoutez, oui, l'As, Al-Ghadir, qui a des titres, double gagnant de groupe 1. Je crois qu'il devrait logiquement faire partie des favoris, si ce n'est le favori de cette course, à mon sens. Donc, le représentant de François Rauh, tout en haut, me plaît particulièrement associé à Christophe Soumillon, course de rentrée gagnante. Bon, écoutez, il a l'air apparemment de dominer sa génération pour le moment. Et puis, derrière, il y a plusieurs possibilités. Je tenterai un petit couplet avec le 6, Madrasa. J'aime bien également ce concurrent présenté par Didier Guimain, qui a également effectué une bonne course de rentrée. et qui a également des références, on va dire, parmi cette génération. Donc, l'As, c'est le cheval à battre, à mon avis. Et je tente un couplet avec le 6, Madrasa. Arsène, l'As, j'imagine. Oui, voilà, je rejoins Mario. Il a tout dit au sujet de Al-Gadir, qui sera monté par Christophe Soumillon. Le numéro 3, ensuite, je vais parler de Herbie Kingmaker, qui représente l'entraînement redoutable de Thomas Fourcy, et qui a vraiment de beaux titres dans le golfe Persique. Donc, je me méfie quand même de ce Herbie Kingmaker, mais effectivement, plutôt pour une deuxième ou troisième place, parce que je pense qu'Al-Gadir va être écrasé sous la cote d'égalité. Arsène, tu as la main et tu vas la garder avec le prix d'Ulysse, un groupe 3 pour des 3 ans, et qui mène généralement vers le Grand Prix de Paris, 2400 mètres. C'est ça. Alors, une course intéressante, parce qu'au départ de cette course, il y a des concurrents qui viennent d'affronter Ice Impact dans le prix de Suren, à savoir Magnatique. Et Magnatique a un profil intéressant, parce qu'il avait couru le prix de Fontainebleau, donc plutôt en vue de la poule. Après, il a couru le prix de Suren, donc plutôt en vue du Chocke-Club, 16, 2000, et là maintenant, 2004. Donc, en vue du Grand Prix de Paris, il faut qu'il passe déjà cet examen du prix d'Ulysse, alors, rallongement de la distance, André Fabre a gagné 15 fois cette course. Donc, je pense que ça sent bon pour Magnatique, qui est entraîné par André Fabre, et qui n'a trouvé que Ice Impact pour lui barrer la route dernièrement, dans le prix de Suren. D'ailleurs, Magnatique avait été tout à fait convaincant, il n'a pas à rougir de cette deuxième place, même s'il est bien battu, mais Ice Impact, c'est un avion. Donc, Magnatique, ça devrait suffire. Et puis, évidemment, son poursuivant immédiat, dans le prix de Suren, Don Diego Devega, présenté par Stéphane Vattel, c'est la logique, l'un ne va pas sans l'autre. Mario, même ligne ? Oui, effectivement, je crois que c'est difficile d'aller contre cette ligne du prix de Suren, donc le 6 Magnatique, l'As Don Diego Devega, ça me semble assez logique, même si parfois ce n'est pas souvent le cas, mais c'est vrai que pour revenir à Magnatique, en fait, je m'attendais à ce qu'il gagne pour sa rentrée dans le Fontainebleau, sur ce qu'on avait vu à deux ans, et bon, j'étais un petit peu resté sur ma faim, maintenant, voilà, il manquait peut-être de ça et le terrain n'était pas à sa condamnance, enfin, en tout cas, il a terminé quatrième pour sa rentrée, et en dernier lieu, il est battu par le gagnant du jockey-club. On l'a vu attendre, bien finir, tardant un petit peu à trouver sa cadence, donc on sent que le rallongement de la distance va jouer en sa faveur. Donc, voilà, c'est un poulain qui a l'air de progresser. Donc, les 2400 mètres vont bien lui aller. Et il a battu Don Diego de Vega, qui est un bon poulain également. Donc, je reprends cette ligne. Et tu as raison. Et j'ai raison. Voilà, et je m'arrêterai là. Exactement. On passe à la cinquième, c'est le prix de Diane Longine, bien évidemment, et qui sera support du tiercé carté qu'un T-plus, top 5 du jour, car elles sont 15 au départ, 15 pouliches de 3 ans sur le parcours de 2100 mètres. Mario, un plateau exceptionnel. Quels sont les deux préférés ? Oui, bon, voilà, c'est vrai qu'on a été, enfin, en tout cas, j'ai été également impressionné comme bon nombre d'observateurs par Pensée du jour. C'est un peu l'attraction. Ils sont sous-estimés. Jeanna Rose qui peut aussi gagner. Donc, ce sont mes deux favorites. Pensée du jour, Jeanna Rose. En chiffres, c'est les numéros 3 et 2. Bon, chacun aura son petit coup de cœur. Bon, en tout cas, pour la victoire, j'ai personnellement, j'hésite entre les deux. Pensée du jour, bon, elle a quand même été relativement impressionnante. Elle a tiré le 11 dans les stalls. Donc, va-t-elle attendre ? Et c'est pour l'instant ce qu'elle a rarement fait, mais c'est ce qu'on a essayé de lui apprendre lors de ses derniers travaux. Va-t-elle aller de devant ? Mais en tout cas, elle est pétrie de classe. Déjà, c'est une pouliche très élégante, puissante et qui, lorsqu'elle accélère, ne laisse aucune chance à ses adversaires. Et puis, Jeanna Rose, elle également, trois courses pour autant de victoires. Soumillon, corps numéro 7. Ce sera vraiment un duel de jockey. Donc, voilà. Donc, petit avantage pour moi pour Pensée du jour devant Jeanna Rose. Et puis, derrière, je me permets de vous donner mes trois autres. Bien sûr, bien sûr. Elusive Princess, attention. C'est vraiment une pouliche qui a été supplémentée, mais qui est capable de finir dans les cinq premières, à mon sens. Lindy aussi. Et puis, Left Sea, associé à Olivier Pellier, qui aura son terrain. Donc, ça sera mon quintet gagnant. 3, 2, 8, 5 et 11. Et il y 9, Mario. Il donne le quintet. Voilà. Moi, j'en ai retenu que deux. Le couple est gagnant. Ouais, voilà. Mais par contre, ce n'est pas les chevaux de tout le monde. Parce que, bon, je vais m'expliquer. Celle que je mets en tête et qui m'a ébloui à chacune de ces sorties, c'est Jeanna Rose. Jeanna Rose, elle était absolument sidérante pour sa rentrée dans le prix Vento et passait de Maiden à groupe pour sa rentrée. C'est très, très rare. Ensuite, dans le groupe 1, prix Saint-Hallari, on a perdu François. Ah, elle est back. C'était back. C'est bon. Ensuite, dans le prix Saint-Hallari, c'est pareil. Elle a attendu et puis elle a accéléré de façon magistrale. Pour moi, c'est vraiment une pure. invaincue. Voilà, elle a un peu le même profil que la SNPAC. Trois courses, invaincue. Capacité d'accélération, on attend et on déboule. Voilà. Donc, Jeanna Rose. Ensuite, alors là, j'ai eu beaucoup de mal. Blue Rose Sen, il y a un truc qui m'embête pour Blue Rose Sen, c'est qu'elle a débuté 12. Alors, une poulie pour le diane qui débute 12, ensuite 14. Je trouve que ça fait beaucoup accès vitesse. Elle a couru beaucoup, beaucoup de fois sur 16. Bon, elle a gagné la poule facilement. Il n'y a pas de souci, mais j'ai un doute sur l'existence. J'ai trop de mal pour l'existence pour Blue Rose Sen. J'ai trop de mal pour ça. Ensuite, Pensée du jour, je ne la vois pas. Pensée du jour, franchement, elle ne m'a pas impressionné plus que ça. Je regarde l'heure. OK. C'est noté. 15h45. Parce que, c'est-à-dire que Pensée du jour, je pense qu'elle va aller dans les chevaux de tête. Elle a une grande action. Elle va enrouler de loin. C'est une très bonne pouliche. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je n'ai pas vu le turn of foot. Je n'ai pas vu le changement de vitesse. Moi, j'avais vu le changement de vitesse de Ace Impact dans le prix de Suren. J'ai vu. Mais je n'ai pas vu dans le prix Pénélope. Non, je n'ai pas vu. Donc, pour gagner un Diane, il faut une grosse accélération à mon sens. Et dans le terrain qui va être bon, l'accélération, elles vont se voir. Elles vont bien se voir. Et Pensée du jour, je ne suis pas sûr qu'elle l'a. Donc, j'aime beaucoup là, O'Brien, Caroline Street qui a effectué une rentrée victorieuse dans un groupe 3 en Irlande. Corps de 2. Je pense que le parcours, ça devrait aller. Et elle m'a bien plu. Elle ne lâche rien. Elle accélère. Mais pour moi, c'est Jeanne Arrose. Mais pour une surprise, dans les 3, j'aime beaucoup Caroline Street. Voilà. Tu avais terminé deuxième d'Auguste Rodin l'an dernier. Eh oui. Bien vu, François. Eh oui. On n'était pas. On n'y était pas. Mais on l'a vu. Alors, autre chose à rajouter, Arsène ? C'est vrai que mes positions sont un petit peu d'esprit contradictoire. Parce que je ne suis pas en plus ni pensée du jour, les bureaux se sènent. Donc bon. Très bien. Eh bien, on reste là-dessus. On passe à la sixième. C'est le prix Ponozé qui rend ma je crois. Je ne sais plus en quelle année. c'est la colle du jour. Arsène, tes deux préférés dans cette listette intéressante pour des polices de 4 ans et plus. Prix Ponozé. Ouais, elle avait gagné le Pénélope et le Gans en 1976. C'était la dernière à avoir fait le doublé il me semble. Eh bien voilà. L'As, Nozyself. Bon, je pense que c'est la valeur sûre placée de multiples reprises dans les courses principales. Nozyself. Je n'invente rien. Et puis alors, la Parisienne, ça c'est intéressant parce que ces deux dernières courses ont eu lieu dans des terrains vraiment très souples ou lourds. Là, c'est du bon terrain. Je pense qu'elle va beaucoup mieux s'exprimer. C'est 2004. Elle a terminé troisième du Vermeille sur 2004. La Parisienne, sa meilleure perche. Enfin non, sa meilleure perche c'était deuxième du Prix de Diane. mais la Parisienne, moi je la reprends volontiers dans ce terrain. En revanche, si elle déçoit, c'est fini. Si elle déçoit, c'est fini pour moi. Mais dans ce bon terrain sur 2004, je pense qu'elle peut bien faire. C'est pour ça. Ces deux sorties en terrain assoupli, ce n'est pas top. Non, ce n'est pas terrible. C'est un rentré discrète, on va dire. Non mais Arsène a raison. C'est vrai que en termes de Paris, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas lâcher et lui faire à nouveau confiance à ce que j'ai fait parce que c'était entre guillemets trop mauvais pour sa rentrée. je pense qu'on lui a vraiment laissé le temps sur ce qu'elle avait dévoilé à trois ans. j'espère qu'elle va se retrouver et c'est ce qu'elle avait l'air de dire en tout cas son entourage et même son entraîneur Pierre Talvard que j'avais croisé le jour de la rentrée de la Parisienne. Évidemment, il était assommé par la contre-perfe mais il m'avait glissé que ça irait à l'avenir. La Parisienne si elle se retrouve sur cette piste cantilienne dans ce terrain elle devrait pouvoir jouer un bon rôle parce que sincèrement derrière il y a un bon lot de pouliches mais on ne peut pas dire qu'il y ait des grosses valeurs. Pour le couplet pareil Carsten Lasse Gno qui a figuré dans des lots intéressants. Mais je crois qu'il ne faut pas lâcher la Parisienne et on espère qu'elle va se retrouver deux et as. On passe à la septième épreuve le grand handicap de la mort lait. Mario est-ce qu'après sa déconvenue du Diane André Fable peut sauver sa journée dans le handicap ? Avec parchemin éventuellement avec Scotty Shontem Oui Non les amis on va faire autrement François on va dire six pensées du jour devant Jeanne Arose Voilà Là je vous paye un coup mais si c'est l'inverse c'est en vous D'accord Là on change de catégorie grand handicap On fait comme ça On fait comme ça On note Bon exercice évidemment difficile comme dans tous les handicaps mais intéressant pour ceux qui aiment faire le papier Je pense que le numéro 12 Andromed a encore quelques vitesses à passer une pouliche toute neuve qui a gagné son quintet sur une belle accélération donc il monte évidemment de catégorie l'opposition est différente mais voilà elle se retrouve avec un poids on ne peut plus raisonnable grâce à la petite valeur 54,5 kg bon numéro de corde très joli changement de vitesse donc elle peut enchaîner et puis le 4 Rob Blanc qui est un magnifique cheval endurci récent lauréat également mais qui est susceptible de confirmer je l'espère avec Gérald Demosset qui le connait bien et aussi un bon numéro dans les stades le numéro 3 bon les possibilités sont nombreuses mais je retiendrai dans mes combinaisons les numéros 12 et 4 Arsène Sacré Mario parce que j'ai exactement les deux mêmes numéros et dans le même ordre et vous avez on ne sait pas concerter non on ne sait pas concerter et vous avez vu comme moi à Paris-Lonchamp la façon dont Andromède avait gagné vous vous rappelez elle avait 5 kg pour gagner elle avait gagné en roue libre comme ça sur une simple accélération elle a déposé tout le monde en même temps on lui en a mis 4 et demi donc on n'est pas dans des sages voilà c'est ça et donc je pense qu'elle va capitaliser là-dessus je pense qu'elle est comme on dit en avance sur le handicapeur ensuite Roque Blanc et pour conclure sur Andromède ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un gagnant de quintet aussi facile c'était vraiment impressionnant ensuite Roque Blanc Bonne Corde un cheval qui fait toutes ses courses qui est en forme en ce moment qui mérite qui mérite d'un nouveau quintet c'est un super quintet c'est du beau niveau Roque Blanc irréprochable 12 et 4 Bon c'est pas un quintet mais Ouais c'est ouais c'est un beau gros handicap On passe à la 8ème le prix Bertrand Dubreuil une belle épreuve un beau groupe 3 avec Tribaliste qui vient de gagner un groupe 2 et qui se retrouve dans un groupe 3 Arsène pardon Ouais tout à fait François Tribaliste qui a gagné le prix du Muguet en laissant une impression vraiment comment dire de nette supériorité il a gagné toute la course il a mené il a fait sa course et c'est un très bon lot Facteur Cheval terminé 2ème et Révin 3ème Facteur Cheval depuis c'est très bien figuré dans un groupe 1 le prix disparant Tribaliste est un cheval de grande classe qui était programmé pour les Locking Stakes groupe 1 Newberry le 20 mai bon il a pas pu y aller pour des raisons que seul André Fabre connait du coup il se retrouve ici avec 2 kilos de pénalité étant l'horaire de groupe 2 donc ça c'est pas rien il va partir 61 kilos ça fait beaucoup mais sur du bon terrain comme ça du terrain porteur je pense qu'il va aller au bout il sera il sera grandissime favori à mon avis c'est un cheval de groupe 1 qui prend part à un groupe 3 voilà c'était comme c'est comme c'est comme ça après est-ce que ce cheval va faire le prix Jacques Lemarrois des courses comme ça par la suite pour l'instant il est contraint un petit peu de revenir ici dans cette course mais voilà et puis ensuite le numéro 6 Russie Panfale qui m'a beaucoup plu la dernière fois lors de sa victoire de l'Isted cheval en plein progrès sur la montante j'aime bien ses trajectoires ascendantes comme ça Russie Panfale Joël Boinard un cheval qui a toujours estimé d'ailleurs Joël Boinard et quand j'avais eu au téléphone je crois que le cheval a gagné à 14 contrats il m'a dit il m'a dit non non je ne suis pas surpris du tout je m'y attendais donc voilà là c'est le 6 Arsène a été complet sur Tribaliste c'est également mon favori je rejoins l'analyse d'Arsène c'est vrai qu'il a en tout cas atteint son premier objectif c'était de gagner le Muguet pour l'instant il n'est pas gagnant de groupe 1 mais bon cela ne saurait tarder même si les occasions seront entre guillemets rares il ne faudra pas les manquer mais le cheval est extra il a dégagé beaucoup de puissance à Saint-Cloud on s'attend à ce qu'il réédite l'opposition de dimanche à Chantilly est vraiment à sa portée c'est vrai qu'il devra supporter 61 kilos ce n'est pas évident mais bon Michael Barzalona va s'en occuper et derrière c'est vrai que je ne sais pas une fois la battue top j en dernier lieu l'un ou l'autre moi top j je le rachète je mets l'astre et baliste en tête pour des combisons gagnantes et puis après je mettrai le 5 ou le 6 mais j'ai retenu top j devant russie pour elle Mario t'es deux préférés moi écoutez là j'y vais avec des pincettes j'ai fait confiance aux deux chevaux du haut parce qu'on peut retourner le papier dans tous les sens on ne retombe pas forcément sur les mêmes chevaux j'ai fait confiance à la squartz d'argent et au numéro 2 qu'au golin donc associé respectivement à Bérit Weber et Tracy Menuet qui sont tout de même des cavalières expérimentées et talentueuses donc j'espère qu'elles vont tirer la quintessence de leurs chevaux respectifs ça peut partir un peu dans tous les sens mais bon je vais plutôt aller sur un 2 sur 4 pour qu'un couplet gagnant Arsène un peu plus de confiance ben moi j'allais partir sur un 2 sur 6 mais ça n'existe pas comme ça bon ça c'est quand même des courses un peu loterie on va dire dans le sens où on ne connait pas bien les cavalières même si elles sont émérites le numéro 4 Grey Dars qui quand même est sur la bonne voie des victoires des places la régularité qui plaît dans sa faveur donc je pense que dans ce genre de course là c'est important d'avoir des chevaux qui sont constants et ce numéro 4 Grey Dars me plaît bien et puis numéro 8 Osé qui est en forme qui reste sur une bonne tentative à Paris-Lonchamps et je pense que parfois la forme prime sur la classe et ce sera peut-être le cas dans cette 9ème course donc le 4 et le 8 on passe à la 10ème et dernière c'est un handicap et bien Arsène on te laisse terminer ah Mario ah Mario ah Mario ah Mario vas-y on s'en a grande confiance il n'y a plus d'argent chez Arsène il va falloir y aller prudemment je termine avec Las Cortez Bank et le 4 Pierre Legrand Las Cortez Bank c'est un engagement qui sur le papier est favorable puisque c'est un handicap réservé à des chevaux qui sont égales ou inférieures à 35 de valeur donc Cortez Bank il est au plafond il avait gagné un handicap l'année dernière à peu près à pareille époque en valeur 35 donc ça rentre dans les cordes sur ce qu'il a en tout cas montré ces dernières semaines le cheval est en forme Alexis Pouchin un corps de numéro 5 donc c'est le papier pour moi Cortez Bank et puis un coup de poker parce que c'est un cheval qui m'a déçu ces dernières semaines mais je ne le lâcherai pas c'est Pierre Legrand puisque sur ce qu'on a vu cet hiver à Cagnes c'était bien même très bien alors il a déçu ensuite mais il est de mieux en mieux placé sur l'échelle des valeurs et peut-être que sur ce genre de piste il va se rappeler à notre bon souvenir donc c'est un cheval que je vais suivre tout au long de l'année et des dimanches donc la cote devrait être intéressante puisqu'il reste tout de même sur une kyrielle d'échecs donc voilà donc en résumé là ce Cortez Bank c'est pour moi le papier logique et après pour s'amuser un peu le 4 Pierre Legrand Merci Mario Arsène bon tu ne voulais pas trop la faire cette épreuve mais est-ce que tu as deux préférés quand même ? Et puis en plus ça a coupé le numéro 7 Leparde présenté par Jérôme Reynier un entraîneur extrêmement habile avec un concurrent qui semble ici très perfectible et qui a d'ailleurs gagné à Chantilly c'est important c'est un cheval qui peut donc faire la montée de Chantilly le numéro 7 Leparde et puis un coup de poker le numéro 6 Baron Palacci qui à mon sens devrait pouvoir s'exprimer dans ce terrain la dernière fois c'était peut-être un peu trop lourd et je pense que pour une belle cote mais je préfère quand même le 7 Leparde le 7 et le 6 Messieurs on a été complet vous avez été bon enfin pour l'instant en tout cas j'ai la pression sur pensée du jour grosse pression c'est ça bon allez moi vous savez que j'aime bien les handicaps les handicaps le grand handicap de la mort dans les langines non bah écoutez le 712 Andromède qui est capable de rééditer sa victoire parce que là c'est une super opportunité pénalisé certes mais 54 et demi sur le dos café crème voilà Marcel ton châle de la réunion et puis ouais c'est vrai que moi j'ai longuement hésité avec Andromède aussi numéro 12 mais je vais retenir Jeanne Arrose le numéro 2 voilà que je suis avec le plus grand intérêt depuis sa rentrée victorieuse à mon champ donc le numéro 2 Jeanne Arrose qui à mon sens a vraiment tous les atouts pour demeurer un vaincu et on dit que le prix Saint-Alary c'est un tombeau pour le prix de Dan etc mais ça j'y crois pas ces trucs là donc voilà Jeanne Arrose pour moi ça serait la 13ème pouliche à la réalité de doubler Ah il y a une tante bravo Lorenz la dernière Exact Lorenz qui avait gagné facilement d'ailleurs On a été complets messieurs on remercie Laurent à la régie et puis à bientôt pour un nouveau numéro de 100% Paritur je crois qu'on laisse la main aux trotteurs la semaine prochaine Ciao tout le monde Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube c'est ici et pour suivre encore plus de vidéos Paritur c'est de ce côté Sous-titrage ST' 501